Salut, bienvenue à tous dans le nouveau Rendez-vous d'actualité. Le célèbre chanteur français Marc Laval et sa femme la romancière Lien Papin se sont-ils séparés ? Depuis de nombreuses semaines, la rumeur court dans l'hexagone, mais les deux ameurs ont refusé catégoriquement de la confermer ou l'infirmé. Et dans un entretien accordé à nos confrères de femmes actuelles ce 18 février, l'écrivaine qui sort son nouvel ouvrage qui s'intitule « Il faut possible le 2 mars 2022 » n'a pas dérogé à sa règle concernant sa vie amoureuse. « Je présente mon livre, mais je ne parle pas de ma vie privée », a-t-elle lancé à nos confrères ? Et alors qu'un hebdomadaire féminin lui demande pourquoi laisser courir la rumeur qui mette fin à cette rumeur, la jeune femme confie, parce qu'elle court tout le temps quoi qu'on dise, « Ils inventent toujours des choses nouvelles », une façon de répondre aux rumeurs circulant dans le milieu médiatique. À plus avoir évoqué son époux Marc Lavan durant cet entretien, « Le mystère reste entier ». Dans son nouvel ouvrage, la romancière évoque la période difficile qu'elle traversait. Dans le résumé de ce livre, Lien Papin fait un témoignage pour le moins émeuvant. À forme actuelle, Lien Papin s'est exprimé sur le processus derrière l'écriture de son prochain lupus. « J'ai commencé à écrire après avoir vécu à 25 ans une seconde interruption de grossesse, qui a fait écho en moi à la première interruption. » A-t-elle d'abord fait savoir, « Au cours de l'entretien, elle en a dit plus sur ces grossesses qui n'ont pas été jusqu'à leur terme. La première interruption de grossesse que j'ai subi était involontaire. J'ai fait une fausse couche à deux mois de grossesse en 2020 lors du premier confinement, alors que j'attendais des jumeaux », explique-t-elle. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501